Hello, hello, moi c'est Lola, la de Libré. Bon, à force, je crois que vous me connaissez un petit peu. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler de mon dernier coup de cœur théâtral. Alors, ce coup de cœur, il est pour la pièce de théâtre Géli, une pièce qui est écrite par Diastem et mise en scène par Diastem aussi, dans laquelle jouent Alienor de la Gorce et Frédéric Andro. Géli, c'est une pièce qui raconte l'histoire de... Eh bien, de Géli. En fait, véritablement, c'est Angela Maria Raubal, dite Géli, qui était la nièce d'Adolf Hitler, avec qui elle avait une relation amoureuse. Oui, je sais, ça craint, ça craint, ça craint. Le vrai mystère qu'il y a autour de Géli et la vraie tragédie, disons, de sa vie, ben, en fait, c'est sa mort. Puisqu'elle a été retrouvée à l'âge de 23 ans, étendue dans sa chambre, avec, ben, une balle dans la poitrine et le revolver de son oncle juste à côté d'elle, dans l'appartement de son oncle. Alors, mystère étant qu'on ne sait absolument pas si elle s'est suicidée ou si elle a été assassinée. Et alors, dans cette pièce, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, on suit un homme déchiré, un auteur qui écrit une pièce de théâtre sur Géli, sur ce personnage un peu obligé de l'histoire. Je parie, en effet, que, ben, vous n'avez jamais entendu parler de Géli avant cette vidéo et moi, perso, je n'avais jamais entendu parler de Géli avant de voir cette pièce de théâtre. Et donc, on suit cet auteur qui écrit cette pièce et qui pense tellement, en fait, c'est tellement son fil rouge que, eh bien, au bout d'un moment, il fait revivre Géli. Et donc, on a ces deux personnages qui sont sur scène. D'un côté, la Géli de 1931, qui a 23 ans, qui est toute pétillante. C'est en même temps qu'ils se rendent compte des horreurs, des événements qui se sont produits. Et d'un autre côté, eh bien, on a cet auteur en 2023 qui a aussi ses malheurs à lui, sa vie à lui. Et donc, ces deux personnages vont faire comme une communion tout au long de cette pièce, voilà, entre leurs deux histoires. Donc, forcément, en mêlant la grande histoire et l'histoire qu'on apprend dans les livres, mais en même temps perçus d'une façon assez humaine, puisque c'est la jeune femme qui nous raconte son point de vue, avec cet auteur qui vient en 2023 avec les problèmes d'une personne lambda, presque, j'ai envie de dire. Ces deux axes-là qui se mélangent, c'est super, super, super. Et d'ailleurs, pour vous en parler, eh bien, je suis allée rencontrer Aliénor et Frédéric. Je les ai d'ailleurs interviewés. Bonsoir, Aliénor. Tu interprètes Géli, donc, dans la pièce qui porte le même nom. Alors, toi, qu'est-ce qui t'a donné envie d'interpréter ce rôle ? C'est quand même pas rien, quoi. Que le metteur en scène et auteur me propose. Donc, Diastem m'a proposé de jouer le rôle de Géli. Donc, il m'a envoyé la pièce pour la lire. Et tout de suite, ça m'a intéressée, déjà, parce que c'est un personnage qui est extrêmement intéressant, historiquement, que je ne connaissais pas. Et qui a une histoire complètement folle. C'est-à-dire qu'en général, quand on propose un rôle comme ça, c'est une chance. On a tendance à reprocher beaucoup de choses à Géli. Et justement, des fois, ce n'est pas compliqué de repartir du fait que, comme c'est une jeune de 23 ans, et qu'elle ne savait potentiellement pas du tout ce qui se passait. Est-ce que des fois, ce n'est pas compliqué de jouer dans cette limite-là, tu vois ? On se dit qu'elle savait forcément des choses. Mais après, voilà, c'est-à-dire qu'elle est arrivée à Munich à 19 ans. 19 ans, c'est quand même jeune. C'est ce qui est dit dans la pièce. Je ne m'intéressais pas à la politique. Moi, j'aimais le cinéma, la musique. Voilà, on peut imaginer aussi qu'elle est dans son rôle d'ado, jeune fille aussi, qui est entourée d'adultes qui parlent de choses d'adultes politiques qui sont très compliquées. Enfin, moi, à 19 ans, j'avais des idées sur ce qu'était la politique. Mais c'est-à-dire que ce n'est pas aussi construit que si on avance de 10 ans dans le temps. Il y a ça. Et après, même en sachant, enfin, Hitler avait écrit Mein Kampf, en sachant les idées de son oncle, qu'est-ce qu'elle peut faire aussi, elle, en tant que jeune fille de 19 à 23 ans ? Est-ce que c'est vraiment à elle d'avoir un impact sur la vie de son oncle ? Je ne pense pas. En plus, elle était complètement sous emprise. Elle n'avait pas de pouvoir décisionnel du tout. Est-ce qu'il y a une réplique qui te parle particulièrement ? Moi, c'est la première de la pièce. Je ne vais pas la dire. Merci beaucoup. Merci, Aliénor. Merci beaucoup, Aliénor. Maintenant, on va retrouver Frédéric. Bonsoir, Frédéric. Bonsoir. Je suis enchantée. C'est vrai. Tu joues un homme qui est un peu perdu dans sa vie, qui écrit sur ce personnage, Géli. Ça fait longtemps que tu travailles avec Diastem, l'auteur de cette pièce. Qu'est-ce qui t'a donné de nouveau envie de t'engager avec lui et de t'engager sur ce rôle-là et cette pièce-là particulièrement ? C'est un peu difficile de répondre particulièrement sur ce spectacle dans le sens où Diastem, c'est une longue route qu'on a partagée depuis à peu près 2001. Quand il me parle d'une pièce, j'ai un plaisir énorme à apprendre à travailler ses textes et à les jouer. Après, ce que j'ai trouvé particulièrement intime dans le rapport qu'on peut avoir et intéressant, c'est de jouer cette chose vraiment intrigante de la relation d'un auteur à son personnage de fiction. Ce qui est très particulier à gérer sur le plateau, avoir trouvé la lumière en fait. Mais c'est souvent une thématique avec laquelle on a travaillé. Comment arriver à faire en sorte de retrouver de l'humour et de la lumière au moment où on parle de choses graves et au moment où on touche le feu en fait. Cet instinct de survie là qui m'a toujours passionné dans ce que Diastem peut soulever, écrire. Et puis cette histoire-là en fait que j'ai découverte parce que je ne la connaissais pas, de Géli. C'est ce que j'allais te demander justement si tu connaissais. Ce qui m'intéressait là, c'est de voir comment il en fait un personnage de fiction. Qu'est-ce qu'il a envie de faire ressortir de cette histoire ? Qu'est-ce qui le touche là-dedans ? Qu'est-ce qui lui redonne vie, enfin à lui ? Et aussi forcément l'histoire, la grande histoire, d'essayer de comprendre quelque chose de cette histoire-là, de l'inconscience, l'insouciance que des gens pouvaient avoir par rapport à un phénomène écrasant qui arrivait. C'est ça la question à un moment donné. Il parle de responsabilité qu'il pouvait avoir, mais dans l'histoire, il y a toujours eu ça. Quelque chose qui arrive et qu'on préfère peut-être ne pas voir. Parce que c'est toujours mieux de se dire que les choses vont bien. Le personnage, il a forcément aussi son histoire qui se mêle à celle de Géli. Toi, alors ça, on ne va pas rentrer dans les détails, mais toi, qu'est-ce que tu penses de ces deux histoires qui se mêlent ? Elle est forte, cette confrontation, puisqu'il se pose des questions sur son temps, et il ressort une histoire qui, étrangement, est quand même en train de... Enfin, on ne peut pas dire que ce n'est pas la même chose, mais il y a plein de choses qui, quand même, peuvent résonner aujourd'hui. Donc, on est dans ces paradoxes-là, c'est-à-dire comment arriver à préserver et protéger une certaine sorte de l'insouciance dans une époque qui fait tout pour l'écraser. Toi, ton personnage fait vraiment le lien entre les deux époques, finalement. Et ça, ça doit être ultra intéressant à jouer, justement. C'est très, si extrêmement particulier d'avoir une relation avec un personnage tout en inventant la suite de l'histoire qu'on est en train d'écrire. Oui. C'est assez spécial. C'est clair. Je vais te poser la question un peu de fin. Donnez trois mots pour donner envie aux gens d'aller voir Géli. Je prends insouciance, beauté, responsabilité. Merci beaucoup, Frédéric. Alors, il faut savoir que je suis allée voir Géli deux fois, parce que je trouve que c'est pas abusé d'aller voir deux fois la même pièce de théâtre quand on l'a beaucoup aimé. Alors, j'ai eu la chance d'y aller pour la deuxième fois lorsqu'il y avait un bord plateau. Alors, un bord plateau, c'est en gros quand il y a les comédiens et en l'occurrence le metteur en scène et l'auteur de la pièce, des asthèmes, qui sont présents après la séance, après le spectacle, pour discuter un peu de pourquoi ils se sont lancés dans cette aventure-là, etc. Donc, c'est super intéressant comme moment, comme moment de partage. Et j'ai filmé quelques petits bouts, notamment lorsque Diastem parlait. On a essayé de mêler la grande histoire et l'ordinaire et la petite histoire. Comment est-ce que ça m'intéressait de raconter l'histoire de cette fille, en fait. Parce que maintenant, on a joué la pièce à Avignon, beaucoup, donc on a eu beaucoup de retours. Et c'est vrai que je suis vraiment très surpris à quel point personne ne connaît cette histoire, même des misants professeurs. Donc, je suis assez heureux de faire découvrir ce personnage. Et en même temps, il y a cette idée de raconter aussi le rapport d'un auteur avec son sujet. C'est le deuxième sujet de la pièce, en fait. C'est à quel moment, pour un auteur, un sujet prend vie, vraiment, et vous a la vivre, en fait. Je ne sais pas, j'ai réalisé un film, c'est pas l'un français qui raconte l'histoire d'un skinhead, et à la fin, on l'aime bien. Donc, je dois être doué pour prendre des personnages comme ça, trop, sur le papier. Parce que... Parce qu'il y a de l'humanité par tout. Parce que moi, j'aime bien, je disais ça il y a quelques années, le seul organe que je vise, c'est le cœur. Et cette fille-là, elle m'intrigue follement, en fait. Elle m'intrigue follement. Je pense que, voilà, maintenant, en plus, c'est des sujets qui sont très, très d'aujourd'hui. Voilà, c'est quelqu'un qui était absolument sous emprise du plus grand monstre, quasiment, de l'histoire de l'humanité, ou en tout cas de l'histoire moderne. Donc, moi, je trouvais ça assez passionnant de m'intéresser à ce personnage-là, sans essayer de le sauver, mais en gardant quel était l'être humain là-dedans. Je ne cherche pas spécialement la rendre sympathique, en fait. Et je ne crois pas que le travail qu'on a fait sur l'interprétation avec Aliénor soit de la rendre sympathique, mais de la rendre humaine. Évidemment, c'est toujours beaucoup plus facile quand on a des comédiens aussi brillants, quand on travaille avec des éclairagistes, Mathieu Morel, que fait la musique. Voilà, tous les gens qui travaillent avec moi depuis tellement d'années. Et c'est toujours plus facile de faire des jolies choses quand on est entouré de gens qui sont extrêmement talentueux. Et d'ailleurs, cette pièce, en plus d'être superbe au niveau du texte et superbement bien joué, eh bien, il y a dedans des petits morceaux de musique, en fait, des petits instants qui sont liés entre le texte et la musique, la chanson. C'est franchement un mélange qui est vraiment parfait parce que moi, j'ai trouvé que c'était juste personnellement ce qu'il me fallait pour digérer au fur et à mesure la pièce. Parce que c'est très émouvant ces petits morceaux et ça nous permet vraiment de faire couler et de nous laisser emporter par la musique. C'est vraiment chouette. D'ailleurs, la musique au piano que vous avez entendue, elle est de Mathieu Morel qui produit aussi cette pièce de théâtre avec sa boîte de production qui s'appelle Mines de Prod. Si vous voulez aller jeter un coup d'œil, il y a des super spectacles. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a donné envie d'aller voir cette pièce Geldi qui se joue actuellement à la Manufacture des Abesses à Paris. Franchement, elle vaut vraiment le coup d'œil. Moi, elle m'a énormément émue. Tandis que je ne m'attendais vraiment pas à avoir un choc pareil la première fois que je me suis assise dans cette salle et que, franchement, dès la première phrase, on est embarqués dedans. On est émus à 1000% et on reçoit tellement, tellement de cette pièce. Alors, je ne sais pas ce que vous faites encore ici. Il faut absolument que vous alliez sur le site de la Manufacture des Abesses et puis prendre les tickets pour y aller. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501